Alors, bienvenue dans ce cours vidéo sur la gestion d'un serveur Linux. On va commencer aujourd'hui en faisant une petite introduction au système de fichiers avec l'utilisation de l'aide, les déplacements, puis faire des listes dans le système de fichiers tout simplement. Alors, lorsqu'on a notre serveur qui est ouvert, on a tout simplement à ouvrir notre session avec notre usager et notre mot de passe. Ensuite de ça, on se retrouve avec notre ligne de commande qui est constituée de différentes sections. Alors, on a une section ici qui indique avec quel usager on est connecté sur quel serveur. Ensuite de ça, on a la section du centre juste ici. Je vais essayer de faire ma flèche un peu mieux. La section du centre qui indique où on est, donc à quel endroit dans le système de fichiers. On verra la différence tantôt. Puis, la dernière information qui est juste l'invite de commande symbolisée par un signe de dollar qui indique que je suis prêt à rentrer mes commandes. Alors, une des premières commandes intéressantes, c'est savoir où on est. Donc, pour savoir où on est, on a la commande PWD. Alors, PWD m'indique que je suis à slash ohm slash emica. Barre oblique ohm, barre oblique emica. L'explication de cette manière d'exposer le système de fichiers, on voit en premier lieu ici la barre oblique comme ça qui indique la racine, plus communément appelée root en anglais. Ensuite de ça, on a le répertoire ohm qui est indiqué comme ça. Puis, on a une autre barre oblique qui est juste ici, qui indique un sous-répertoire à ohm qui est le répertoire emica. Donc, c'est mon répertoire de base. Évidemment, ce répertoire-là est remplacé par une variable qui est le petit tilt comme ça dans le système de fichiers. Si on veut se déplacer dans le système de fichiers, on peut utiliser la commande CD. Donc, ici, CD, point, point pour revenir dans le dossier parent. Et on se retrouve à ce moment-là directement dans le dossier ohm, comme on peut voir juste là. Un autre CD, point, point, va me rendre, va m'amener, si on veut, à la racine. Et la racine du système de fichiers Linux, c'est vraiment là où se retrouvent tous les fichiers. Donc, ne pas oublier que la racine, ça symbolise très important par une barre oblique comme celle-là. Une autre commande intéressante, c'est de pouvoir lister ou en tout cas faire la liste du contenu d'un répertoire. La commande LS, à ce moment-là, est très pratique. Et on peut voir avec Bash qu'il y a certaines couleurs qui sont utilisées dans le système de fichiers. Alors, globalement, la couleur la plus pertinente ici avec ce qu'on voit, c'est le bleu ou le mauve, dépendant de votre vision, qui indique que c'est un répertoire. À cet effet, il peut peut-être être plus judicieux d'utiliser une option avec la commande LS. Alors, les options en Linux s'écrivent toujours avec un espace, avec le moins, puis une lettre qui symbolise l'option. Alors, l'option qu'on veut aujourd'hui, c'est L pour une liste longue. Alors, on fait moins L et on a la liste longue de tous nos fichiers qui sont contenus à la racine de notre système de fichiers. Alors, on retrouve ici notre fameux home qui était là. On a un répertoire data ici. Pour le plaisir, on va aller visiter le répertoire data. Alors, pour aller visiter le répertoire data, à partir de la racine, étant donné que j'y suis, bien, je vais pouvoir faire juste cd data, car le fichier existe déjà dans ce répertoire-là. De tout autre endroit dans le système de fichiers, j'aurais pu faire baroblique data, indiquant à la commande cd, de tout simplement aller chercher à la racine le répertoire data. Et y aller, évidemment. Alors, dès qu'on appuie sur entrée, on se retrouve dans le répertoire data. Une autre commande, ls-l, pour valider quel est le contenu du répertoire data. Et là, on est à même de constater la différence entre des fichiers et des dossiers. Les fichiers étant en blanc, les dossiers étant en bleu. Par contre, c'est important, tous les dossiers comportent un D. Excusez ma flèche un peu croche. Comportent un D au début, ici. Rapidement, cette section-là sert à la sécurité ou aux permissions des fichiers. Ici, on retrouve l'usager propriétaire. Ici, on retrouve le groupe propriétaire du fichier. La grosseur du fichier. Et la date de la dernière modification avec l'heure. Maintenant, il peut paraître parfois difficile d'utiliser certaines commandes, notamment ls, si on veut avoir plusieurs options. À ce moment-là, on va devoir aller chercher l'aide de ls. L'aide, on peut aller chercher en demandant le manuel avec la commande man. Un espace est le nom de la commande dont on veut avoir le manuel. En appuyant sur Entrée, on se retrouve dans l'aide de ls. Et on peut se promener avec les flèches de haut et les flèches de bas à travers l'aide pour aller chercher l'information qu'il nous faut. Alors, on aurait pu aller chercher l'information, lire tout, pour se rendre compte que finalement, l'option ici, l'option "-L", indique Use a long listening format. Donc, utiliser un formatage long. C'est ce qu'on a utilisé tantôt. Pour quitter l'aide de man, vous appuyez sur la lettre Q de votre clavier. Puis, vous allez retourner à votre abache, si on veut. Dernière chose, pour avoir une aide plus courte, on peut utiliser les options "--Help". Très important d'avoir deux "- côte à côte", comme c'est marqué ici, sans espace rien, qui indique que les options suivantes, c'est un mot à prendre au complet. Donc, c'est un peu la manière de concevoir la commande "--Help". Et quand je fais ls "--Help", à ce moment-là, je vais avoir une aide en théorie plus courte, mais qui, parfois, peut s'avérer un peu longue à lire. Pour remonter plus haut, étant donné qu'on n'a pas de souris, on appuie sur la commande "--Shift", et "--Page-Up", "--Page-Down", page précédente, page suivante, nous permet de se promener, où les flèches aussi fonctionnent. Non, les flèches ne fonctionnent pas. C'est vraiment "--Page-Up", "--Page-Down", pour pouvoir se promener à travers l'aide de base de LS. Alors, on a vu différentes commandes pour aller chercher de l'aide, effectuer des déplacements, et effectuer des listes. Il ne reste plus qu'à retourner dans notre répertoire de base en faisant cd-slash-Home-slash-Emika, étant donné que mon usager c'est Emika, ou bien on aurait pu faire cd-tilt et arriver au même endroit. Merci. Merci. Merci.